Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce calendrier boursier pour la semaine du 3 au 8 octobre 2016. On va analyser les grands événements de la semaine susceptibles de faire bouger fortement les marchés financiers et puis on va faire une petite analyse de la situation. Alors très rapidement, c'est une semaine où il ne va pas se passer grand chose en termes de statistiques. On n'a pas de réunion de la Fed, on n'a pas de grosses statistiques importantes, donc on va vite les scanner. Pour la journée du lundi, on a juste l'ISM manufacturier les dépenses de construction américaine à 16h. Alors, important, ça, ça bouge à se mettre sous la dent. Mardi, très honnêtement, on n'a quasiment rien le mardi. Je vous ai mis l'indice des prix à la production de la zone euro au mois d'août à 11h. Bon, ça ne fait pas bouger énormément les marchés, mais étant donné qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, les statistiques vont être un peu plus analysées qu'avant. que si on avait plusieurs statistiques importantes dans la journée. Donc lundi, mardi, deux journées à faible avec une statistique importante, surtout aux États-Unis le lundi. Mercredi 5 octobre, alors je vous ai mis 9h55, l'indice PMI allemand. Je corrigerai là, c'est allemand. 10h, c'est l'indice PMI européen. Et 11h, les ventes de détail en zone euro. Je vous ai mis un petit peu le package, ça peut apporter un peu de volatilité, mais bon, ce n'est pas énorme. Ce qui peut apporter le plus de volatilité, c'est les ventes de détail de la zone euro du mois d'août. C'est assez important. Par contre, très important, 14h15, États-Unis, rapport ADP concernant l'emploi privé américain. Attention, c'est 14h15. Je l'ai vu sur de nombreux sites à 14h30, c'est une erreur. Et ça fait 10 semaines et 10 semaines qu'il reproduit cette même erreur. C'est tout l'intérêt d'avoir un calendrier boursier fait par une personne physique qui va vérifier plusieurs sources et qui a un petit peu d'expérience. Tous les autres calendriers boursiers que vous trouvez sur net, c'est des flux automatiques RSS. Et il publie en mode automatique. Donc, s'il y a des erreurs, il publie les erreurs sans aucune vérification. Donc, attention, c'est 14h15 par 14h30, comme vous pouvez le voir sur de nombreux autres sites. 16h, ISM des services américains, comme en industrie à l'américaine, là, ça bouge. 16h30, stock de pétrole. Pour ceux qui font du WTI aussi, mais bon, ça fait aussi un peu bouger les indices de devoirs où sont les stocks de pétroliers américains. Donc, mercredi, 14h15 et surtout 16h, ça risque de pas mal bouger. Jeudi, pas grand-chose. Inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis à 14h30, ça fait un peu bouger, ça. Mais bon, ce ne sera pas non plus le grand soir. Et le 7 octobre, attendez, je vérifie quelque chose. Oui, c'est bien, 7 octobre. 14h30, rapport mensuel au gouvernemental sur la situation de l'impôt aux États-Unis. Suivi, lu, commenté et suivi par les places financières. Et je vous ai mis 16h le stock des grossistes aux États-Unis. Ça ne bouge pas énormément sur le stock des grossistes actuellement, mais bon, j'ai mon petit... J'ai une petite voix qui me dit que ça pourrait bouger puisque jusqu'à écrire la Fed récemment, ça peut être un nouveau quelque chose qui va être très regardé pour voir si le stock des grossistes augmente aux États-Unis. Ça peut être un signe de récession, par exemple. Ils n'arrivent pas à écouler leur stock, donc ils n'achètent plus, mais leur stock ne diminue pas. Donc, ça peut être un indice qui va être un peu plus regardé que d'habitude. Au niveau de la semaine, donc pas de grosses nouvelles, pas de grosses nouvelles qui pourraient faire basculer les marchés. Donc, c'est un marché qui va être très technique. On va aller taper des supports, on va aller taper des résistances. Ça devrait plutôt bien fonctionner dans ces cas-là. Et attention, on a toujours notre épée de Damoclès au-dessus de la tête. La Deutsche Bank, bon, a priori, tout s'arrange pour la Deutsche Bank. On a eu une annonce positive vendredi là-dessus. La Deutsche Bank va aller renégocier son amende. Elle va en avoir une, mais a priori, forcément, une amende qui ne va pas mettre le système financier en difficulté et qui ne mettra pas les banques américaines en difficulté aussi, puisque, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la Deutsche Bank avait très bien joué. Elle a dit à la justice américaine, OK, vous mettez une très forte amende pour nous. Ça correspond tout simplement à notre capitalisation boursière, donc c'est la fin des haricots pour nous. On vous montre juste qui sont nos clients. On possède 70% des CDS. Ah, il y a beaucoup de banques américaines qui sont chez nous, qui ont des CDS, blabla. Effet domino. Et quelques heures après, tout de suite, les représentants de la justice américaine ont dit, on va s'arranger, il faut que vous arrangiez entre banques, etc. Donc, « Gentleman Agreement ». La Deutsche Bank ne peut pas s'écrouler, sinon c'est une bombe thermonucléaire. Et Lehman Brothers, c'est ridicule à côté. Donc, on a retenu la leçon. Trop gros pour s'effondrer. Donc, ils vont avoir une amende. La justice américaine sauve la face. Correct. La Deutsche Bank est condamnée, a dit, on a payé ce qu'on devait, on s'excuse encore, on a payé ce qu'on devait et on repart sur une nouvelle page blanche. Tout le monde est content. On va passer un bon Noël. Il n'y aura pas de crise économique majeure pendant la campagne américaine. Et tout va bien. Donc, même si on a cette épée de Damoclès, on peut encore avoir une ou deux rumeurs qui vont faire basculer les marchés. A priori, ça s'arrange tranquillement. Fausse peur, comme bien souvent en bourse. Je vous souhaite une excellente semaine en bourse. Soyez prudent. Support, résistance. C'est ce qui devrait vraiment bien fonctionner cette semaine, comme on n'a pas d'eau. Nous énorme, capable de nous faire sortir magistralement d'un range. Sauf événement, c'est tout l'intérêt de la bourse. Rien n'est sûr. Belle semaine à vous.